Salut les amis, Docteur Nolly Jarmé à l'appareil. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un petit raisonnement que j'ai fait après une lecture sur la réussite académique et la réussite professionnelle. Je suis quelqu'un très intéressé à la réussite académique, spécialement pour mes enfants, donc partager ça avec vous, ça me fait très 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 plaisir parce que pour moi je considère que la réussite académique est l'achèvement avec succès d'un parcours scolaire et universitaire qui conduit à l'obtention d'un certificat, d'une attestation de fin d'étude ou d'un diplôme. Mais toutefois, et même si les connaissances acquises à travers la réussite académique ne permettent pas automatiquement à quelqu'un d'accéder à la réussite professionnelle, on peut dire qu'elles y constituent un facteur essentiel et permettent à ces détenteurs de jouir du bonheur, de jouir au bonheur de la réussite personnelle. Et oui, la réussite académique peut être considérée comme étant un atout majeur à la réussite professionnelle. Du coup, on peut en quelque sorte associer la réussite scolaire, à la réussite professionnelle et aussi à la réussite personnelle. Mais quand on parle de la réussite, c'est quoi ça implique en soi? Donc, on peut dire que la réussite en soi implique un processus d'intégration. Chacun peut percevoir la réussite académique, professionnelle, financière ou sociale d'une façon différente. On n'a pas tous la même vision de la réussite. La réussite peut être pour certains une envie de réaliser de grands projets sociétaux, financiers ou familiaux qui contribuent à son bonheur personnel. Pour d'autres, elle peut être la possession de certains biens, de certains biens matériels et la facultés de pouvoir jouer ou de jouir de son influence dans la société ou en société. Mais comment perçoit-on la réussite professionnelle? On peut la voir comme une sorte de concordance entre la formation scolaire et la place occupée et sur le marché du travail. La réussite professionnelle dépend des objectifs de chacun. Et pour certains, réussir professionnellement, c'est d'abord avoir une belle famille, bien sûr, une bonne carrière avec un bon emploi, surtout un emploi qu'on aime et avec un bon salaire. Pour certains d'autres, et avoir une entreprise qui génère de bons profits ou se placer dans une bonne position hiérarchique dans une institution, que ce soit à but lucratif ou non lucratif. Mais pour d'autres aussi, la réussite professionnelle peut être la possibilité de pouvoir voyager partout envers le monde et de posséder de grosses voitures, de belles maisons et beaucoup d'argent, bien sûr. Mais d'une manière ou d'une autre, la réussite professionnelle est le sentiment d'avoir touché au bonheur, au bonheur et d'avoir comblé un besoin d'accueil. d'accomplissement et de satisfaction de soi. Il est évident que l'école peut jouer un rôle prépondérant et précieux dans la réussite professionnelle ou personnelle, mais la réussite académique à elle seule ne définit pas forcément la réussite. À cela, il faut ajouter certaines qualités comme la motivation professionnelle, la motivation personnelle et détermination, la volonté, l'imagination, la créativité, l'adaptation, la flexibilité. À l'intelligence émotionnelle surtout et l'humanisme et l'empathie, les bonnes connexions dans une société où nous évoluons maintenant, les bonnes connexions, les mentors, les bons partenaires et surtout, surtout un entourage, un environnement positif et poussif. Et comme on peut le constater, il n'y a pas qu'une seule réussite dans la vie, mais bien sûr, des réussites. Ce n'est pas comme un problème mathématique où il n'y a qu'une seule bonne solution. Je dirais qu'il n'y a pas de secret ou de recette miracle pour réussir, mais si vous fixez des objectifs réalisables pour réussir et établissez surtout un bon plan stratégique pour les réaliser, vous y arriverez très certainement à avoir surtout un bon mentor, peut-être la clé la plus précieuse à votre réussite professionnelle. Allez les amis, fixez des objectifs réalisables et amez-vous surtout des outils et des ressources nécessaires pour les attentes. J'espère que vous suivez ce message. Portez-vous bien et continuez à abonner à cette page. Merci.